Sous-titrage Société Radio-Canada très longtemps oui dans mon modeste expérience professionnelle dans la télévision et par rapport aux oeuvres que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui je suis pas ancien vous êtes vous êtes vous faites partie de cette génération qui est arrivé dans les années 90 on appelle même il paraît on vous appelle même la parenthèse enchantée pour les gens qui se rappellent des années 90 à moi je suis bien pardon voilà cette génération est arrivée avec des nouvelles prédispositions depuis vos chemins se sont séparés vous faites partie de ceux qui sont restés puisque les autres ne sont plus dans le dans l'établissement le mtv et vous vous consacrez depuis quelques temps beaucoup plus un travail de recherche de sur l'histoire parce que l'histoire ça vous passionne à mâche ouef oui tout d'abord feria si vous permettez je dois d'abord on va en parler je sais c'est vrai mais moi je laisse sur le coeur parce qu'il ya quelques jours on devait lui rendre visite à amy par ses enfants ne faisait que tarder vie à son état de santé et ce matin on a été sûr l'information est tombée douloureusement sur nos coeurs je présente mes sincères condoléances on s'associe un monument un monument un historien un écrivain journaliste pour ceux qui nous écoutent dites nous qui est c'est un métal que j'ai eu l'occasion de côtoyer de très proche et d'ailleurs c'est quelqu'un qui fait faisait partie de la radio-télévision algérienne il est il est bon il bossait pour la radio et la il a connu ses débuts ici à la radio autant que journaliste autant que chercheur autant puis il s'est donné aux documentaires lui aussi c'est ça il a sacrifié une partie de sa vie dans le travail de mémoire il a fait toute une grande tournée avec une série d'émissions d'islam en afrique l'islam en union soviétique avec le feu rx réalisateur et caméraman abdelabekouk il a sionné l'afrique l'asie c'est vrai quand on parle de lui de monsieur tablaïcha on parle souvent d'une bibliothèque ambulante oui c'est un c'est une bibliothèque c'est un centre d'archives fermé c'est une boîte noire il est parti et la prise en cette boîte avec lui il a transmis quand même quelque chose c'est lui qui avait quand même quelques années il fait partie de de la génération pionnière un au sein de la glex rt rta et quel a été son contact avec les plus jeunes quand il arrivait à ce que c'était quelqu'un qui qui transmettait qui accompagnait oui c'était 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 un messager de la culture de 2,2 de sa mort de sa grande expérience mais ce cette transmission est l'air elle a été beaucoup plus orale que officielle orale que écrite orale moi-même j'ai j'ai voulu le mettre en contact avec des chaînes de grandes chaînes panarabes occidentales pour qu'ils transmettent un peu de de cette bibliothèque qu'il gardait dans sa tête et qu'elle est danser dans ses oeuvres très rare dans sa petite bibliothèque que j'ai pu visiter et il a toujours refusé et il est parti on sait jusqu'aujourd'hui pourquoi se refier de de côtoyer le tout ce qui est officiel tout ce qui est pourtant l'intellectuel normalement il appartient aux générations il est universaliste de par nature est-ce qu'aujourd'hui justement puisqu'on va parler c'est le sujet avec vous à marsouef les archives le travail de mémoire si aujourd'hui on cherche par exemple des documents avec enfin où le travail de monsieur est-ce que est-ce qu'on va trouver ça dans les archives de la télévision oui 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 il a laissé en matière de radio de documents audio et visuels et des télévisions il a laissé pas mal d'oeuvres qui sont dans les archives d'ailleurs même de la radio et de la télévision c'est rassurant c'est oui 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 et c'est un aussi pour maintenant pour les générations qui ne connaissent pas ce petit monde de chercheurs qu'ils aillent qu'ils viennent vers la télévision par la radio chercher le parcours de cette grande forme qui est partie comme ça subitement par ça je ne peux pas dire plus que ses amis qui sont qu'ils ont quitté qui nous ont quitté plutôt que d'écho qui a fait que tout le continent africain l'ex union soviétique à l'environnement à la protection de la nature les dernières années en tout cas de l'est à partir des années 90 et ses débuts il les a connu avec la méta benaïcha caméra sur les sites naturels de l'algérie en compagnie de rené votier en compagnie de de pas mal de chercheurs et pas un arabe méditerranéens ça met un peu de l'eau dans votre moulin à morts ouef parce que vous qui travaillez sur la mémoire sur la transmission parce que c'est ça aussi la mémoire sur notre passé sur notre glorieuse révolution parce que vous m'avez dit que en faisant ce travail vous vous êtes rendu compte au combien des faits parfois très importants des acteurs importants de la révolution ont existé mais sont peu médiatisés oui d'ailleurs moi je parle ici de de l'histoire de la mémoire de notre évolution du mouvement national de la guerre la guerre libération d'une vision d'un journaliste c'est à dire la mémoire l'arrivée notre révolution vit par un journaliste je peux pas me classer comme documentaliste ou historien mais mais vu mais la même même en approche à moi c'est le travail journalistique je raconte les faits avec les témoins avec essai et c'est aux académiciens aux historiens d'analyser ce que ce que ce que je pourrais dire sur les travaux de que que j'ai fait la base d'archives qui existe oui à la télévision qui ailleurs tout tout à fait tout à fait seulement un travail entre un travail de journaliste et un travail de reporter il ya des caractéristiques il ya des spécificités de chacun alors les données les données si vous voulez c'est ces éléments mais les mêmes bases méthodologiques les mêmes critères de qu'un réalisateur sauf que le réalisateur il se penche beaucoup plus vers le langage cinématographique il fait un travail de conception il reconstitue les faits nous on n'a pas ces moyens là en tant que service public autant que journaliste est ce que vous n'avez pas les moyens où est-ce qu'on donne pas les moyens pour ce genre de travail et pour ce maintenant il ya pour le pour le travail de mémoire on n'a pas dégagé les les moyens adéquats pour rendre cette mémoire crédible aux générations à venir pour faire un travail d'investigation de sur l'histoire pour bien raconter l'histoire pour raconter quelque chose surtout la radio et la télévision c'est un travail sur les lieux c'est un repérage c'est c'est réunir mais en plus c'est la responsabilité aussi de faire un travail attractif qui attire les gens qui ne l'est oui j'ai pas qui ne fait pas fuir par un travail ennuyeux voilà c'est là ce que je voulais dire si vous avez les moyens on peut raconter l'histoire par mille et mille manières reconstituer les faits qu'un sd me donne le fait on parle on parle de votre travail par exemple le dernier travail que vous avez fait qui passait à la télévision non je vous ai vu passer dans la première fois que je voyais quelqu'un de la télévision passé dans une émission de de la télévision pour faire la promotion d'un documentaire qui devait passer c'était les bases arrière de la révolution c'est en deux parties avec à l'intérieur donc c'est ça et puis les ailes de la liberté ces deux parties souvent par exemple quand il ya un documentaire un travail qui inédit qui est nouveau n'y a pas assez de publicité n'y a pas de promotion comment vous expliquez cela pour le pour la promotion je crois moi je peux pas pour ce qui est de la radio et de la télévision depuis que ces deux institutions audio et visuels sont devenus épiques c'est à dire industrielle et commerciale c'est ce travail de promotion ce travail de prime time etc il est filtré par il est plus tôt il est il est décalé il vient après le col volet commercial c'est pour ça que le train les prime time généralement vous trouvez pour les dans les grandes dans les grands films dans les émissions dans les faits et temps etc parce que les gens ici ils mettent leur argent ils placent leur argent vous voulez dire que les programmateurs n'attachent pas ils sont soumis ils sont soumis à pas mal de critères y compris le critère commercial pourtant c'est c'est une télévision publique voilà est ce que et normalement pour le service public ce travail de mémoire de l'histoire etc c'est un aspect c'est un volet de souveraineté de la mémoire du peuple algérien normalement il est au dessus de tout ça du côté commercial du côté s'il nécessite un travail de mémoire s'il nécessite qu'il sera en prime prime et avant le volet commercial oui il peut passer mais nous malheureusement les textes réagissent cette radio et cette télévision mais en parlant de la télévision parce que la radio il ya quand même un travail de promotion quand il ya des documents importants un travail important ça ne passe pas à voir aux yeux mais pour revenir à votre travail vous avez cité juste avant juste avant que je vous pose cette question vous avez cité est dit me tour et tout le monde se rappelle le travail qu'il a fait et notamment un documentaire qui est sorti dans les années 80 ô combien je vous aime ça fait un sacré un sacré bruit il ya eu du bruit autour de ce documentaire est réalisateur et non pas journaliste on le rappelle parce que vous même vous l'avez dit il ya deux façons de travailler le documentaire il ya le documentariste il était formé il était documentariste de formation réalisateur documentariste il avait fait un travail sur les archives extraordinaires en se basant sur les archives qui existaient à la télévision algérienne et puis bon il avait il avait toute la mise en forme le choix de du narrateur à lula etc et quand il est sorti il ya eu médiatisation à l'époque c'est un film qui a été montré au public en dehors des murs de la télévision d'ailleurs c'était peut-être un des moments où le documentaire algérien fabriqué à l'intérieur d'une d'une entreprise comme la télévision est sorti un peu des murs de la télévision il ya eu même des projections à l'extérieur comme sauf le contexte que dont vous parlez permettait les pouvoirs publics mettait mais il accordait déjà de l'importance à la mémoire et de l'époque où donc vous venez d'évoquer c'est c'est l'époque où le l'état mais mettait les gros moyens d'ailleurs il y avait une structure même de production qui est l'entreprise de production et visuel le mpa mais avait deux monuments à ce d'une d'autres l'aménagement le côté majid slam là qui s'est formé va pas par la suite banlie que voilà mohammed aïeche que je salue par l'occasion qui continue et continue malgré les moyens qui disparaissent qui disparaissent de jour en jour et ils vont vers le vont être épuisés il y avait beaucoup beaucoup de l'époque dont vous parlez il y avait le film documentaire et pour pour faire la part des choses et un reportage qui est historique un documentaire on y reviendra à vous je voudrais accueillir avec nous Nadjib Keteb bienvenue merci vous connaissez bien la maison vous connaissez même bien la chaîne 3 à un moment donné vous avez collaboré évidemment dans un très long et aujourd'hui vous êtes vous venez nous parler de ce festival international de la musique Andalous qui est passé c'était dans la dernière quinzaine pratiquement dans la dernière semaine du mois de décembre musique ancienne aussi c'était un très grand événement attendu avec une participation étrangère l'Irak le japon avec un symposium sur le kanoun pour la première fois cet instrument si particulier dans la musique notamment arabe alors vous allez un peu nous raconter les bons moments et grands moments de ceux de cette manifestation les bons moments vous savez commencent dès le premier jour oui donc il y a eu que de très très bon moment vu l'afflux du public donc c'est toujours archi com c'est la 10e édition il n'y a pas eu de faille jusqu'à aujourd'hui il y a eu le festival santa qui a précédé puisque vous savez que le festival international de la musique classique arabe andalous et des musiques anciennes doit mettre dans son girant les premiers prix donc le premier prix du festival le premier prix du malouf de constantine et le premier prix de la santa d'alger ils doivent participer à ce grand événement en fin de compte il y a un brassage entre les cultures c'est ce que nous nous voyons dans ce festival donc il y a eu le japon bien sûr c'est dans la participation musique ancienne oui musique ancienne il ya eu le japon il ya le portugal il ya l'espagne il ya eu l'egypte l'irac la syrie et l'iran qui ont donné quelque chose extraordinaire donc le public a été très réceptive à ce genre de musique très ancienne mais qui reste quand même du 20 ou 26 décembre mais qui reste quand même ce qui est intéressant enfin pour moi puisque je suis partie prenante de la musique classique algérienne effectivement c'est toute ma vie donc il ya il ya quelque chose qui 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 se déroule donc on peut faire la différence même le public la différence entre la musique classique algérienne et les musiques anciennes de par le monde donc elle est considérée une des plus vieilles musiques symphoniques dans le monde puisqu'elle est née en 822 sa structure s'est terminée en 850 il ya eu plusieurs siècles de deux d'invention de mode et de rythme et de noubêtes comment comment les appellent ça nous permet de voir l'évolution de cette musique aujourd'hui mais aussi ça nous permet de voir ce que contient les musiques anciennes de par le monde les plus anciennes c'est les musiques indiennes dans le raga mais quand même notre musique reste très très riche point de vue structurel point de vue mode point de vue rythmique je pense qu'elle est comment dire tout à fait en haut de l'échelle ce qui est ce qui est arrivé également découverte pour les pays où les troupes qui participent pour eux la musique andalouse arabo andalouse c'est c'est une façon aussi de faire découvrir cette musique là avec la participation étrangère il ya eu plusieurs orchestres étrangers qui ne connaissaient pas du tout ce que c'est la musique classique algérienne ils sont là il a découvré il s'étonne il s'étonne de voir des orchestres patrimoine voilà mais aussi ce qui est ce qui est ce qui ce qui est frappant c'est la mixité dans la majorité des orchestres l'orchestre féminin qui 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 a 25 musiciennes dans son département et puis qui accompagne les plus je suis à la tête de cette orchestre oui oui parce que durant longtemps la femme est mis a été mis au deuxième plan dans la musique classique algérienne donc il y a les musiciens hommes qui sont très doués vertuose il y à la femme qui a eu des qui a une voix qui s'y prête à la musique classique andalouse mais quand il s'agit de musiciennes à part entière jouant d'un instrument avec les brillons vertuosité elle vient au second plan cet orchestre donne le contraire donc ces 25 femmes et jeunes femmes jouent musiciennes musiciennes donc est ce qu'on a une complémentarité entre la voix justement et l'instrumentation je suis très heureux de 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 d'en parler puisque c'est un comment dire là on est on est arrivé au but requis on écoute un peu si vous voulez on on